Les réflexions du moi, quand mon égo embrasse le tien. Je te parle de tout, 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 tout. Je te parle de moi, 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 moi. Je te parle de moi afin que tu m'écoutes te parler de toi. Je ne suis qu'une voix dans ta tête. Quelle est donc cette pensée que tu refuses de t'accorder ? Écoute, écoute. Et si nous n'étions que des miroirs ? Regarde la lumière au fond de toi. Jingle ! Aujourd'hui, ma réflexion portera sur... Bérangère te parle. Le lâcher-prise. Il existe un livre magnifique qui t'aide à lâcher prise. À mon sens, il n'y a que les grands contrôlants, ceux qui cherchent à tout contrôler et qui ont énormément de mal à lâcher prise, qui peuvent le mieux parler du lâcher prise. Il n'y a que les grands guerriers qui peuvent parler de la paix. C'est une notion très tordue, la notion du lâcher prise, en fait. C'est tordu parce que, lorsque tu es dans le contrôle, tu ne te rends pas forcément compte qu'il faut que tu lâches. Et quand tu t'en rends compte, tu ne sais pas comment lâcher. Et en même temps, à un moment, ça lâche, tu te détaches, et à ce moment-là, il se passe que ça disparaît. Tu n'y penses même plus. Et c'est parce que l'extérieur te rappelle que tu as lâché, que tu te rends compte que tu as lâché. Tu veux dire que c'est un processus inconscient du début à la fin. Lorsque tu es dans le contrôle, tu ne sais pas comment lâcher. Pourtant, à un moment, tu lâches et tu ne sais pas comment t'as lâché. Et du coup, dès que ça recommence, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Et lorsque tu veux apprendre à lâcher, tu contrôles une façon de te détacher, tu cherches à la contrôler. Et finalement, tu es dans le contrôle plus que dans le lésé-être. Et lorsque tu te rends compte que tu t'es détaché, que tu as lâché prise, et que tu essayes de comprendre comment tu as lâché prise, comment tu en es arrivé là, tu essayes de contrôler le processus par lequel tu as réussi à lâcher prise et à laisser être. Est-ce que tu n'es pas un peu folle avec toutes ces réflexions tordues ? C'est juste génial le lâcher prise pour ça parce que c'est impossible d'apprendre à lâcher prise. D'abord parce que tu ne vas jamais lâcher prise pour les mêmes raisons. Tu ne vas jamais te détacher de la même façon ni pour les mêmes raisons. C'est ce que j'explique dans mon livre. Je donne plein de petites clés, de petits exercices parce qu'en fonction du travail que tu vas faire, tu ne vas pas pouvoir utiliser les mêmes exercices et la même méthode en fait. L'objectif étant de comprendre le processus qui t'amène à rester agrippé à ton problème plutôt qu'à laisser aller est-ce que ce n'est pas là le cœur de la solution ? Donc lâcher prise, c'est vraiment quelque chose d'impalpable, de virtuel et j'aurais même tendance à dire d'inutile, d'inutile parce que de toute façon, quoi que tu fasses, tu ne lâcheras vraiment prise que lorsque tu seras prêt à lâcher prise. Parce que tu vas être prêt à lâcher le contrôle que tu es en train d'exercer sur ce qui t'arrive, alors à ce moment-là, tu vas t'intéresser à trouver un bouquin, une méthode, un exercice, quelque chose qui va te permettre mais ça veut dire que tu es déjà au bord. Il te manque le tout petit déclic qui va t'emmener dans le détachement et ce qui est incroyable, c'est que tu vas faire l'exercice, tu vas faire le petit truc qu'on te dit de faire pour avoir ce déclic de détachement et ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher consciemment. Du coup, tu vas t'énerver, tu vas dire oui, c'est tout pourri, ça ne marche pas. Tu vas dormir dessus. La nuit, bon, et parce que tu auras dormi dessus, quelque chose va émerger ou se détendre en toi et quand tu vas te réveiller le lendemain, tac, ça y est, tu auras lâché prise et tu ne penseras même pas, tu ne te rendras même pas compte, tu seras totalement passé à autre chose. C'est le principe de l'intégration des énergies. Ce à quoi tu résistes, persiste, ce que tu laisses aller, disparaît. Lorsque tu intègres quelque chose, ça fait tellement partie de toi, c'est tellement normal, naturel, intégré en fait que tu n'y prêtes plus attention et tu n'y prêtes plus attention justement parce qu'il n'y a plus ce conflit intérieur, ça ne fait plus résistance en toi. Donc, comme ça ne fait plus résistance, ça ne fait plus dissonance, il n'y a plus de fausses notes à l'intérieur de toi, dans ta vibration et donc, du coup, tu n'y prêtes pas attention. C'est fluide. Tu veux dire que ce qui attire notre attention est en conflit à l'intérieur de nous. Ce n'est pas idiot comme réflexion. Si on réfléchit à ça deux minutes et qu'on y pense, ce qui attire notre attention, c'est ce qui fait dissonance. Il y a une part de nous qui n'est pas en accord avec ce qui est en train de se passer et qui n'est pas en tout cas en vibration fluide avec ce qui est en train de se passer. Si ça vient percuter notre attention, notre pensée, notre énergie, c'est que ça vient se mettre en conflit avec une, même si elle est infime, une petite vibration, quelque chose qui vient nous dire regarde ça, c'est léger. Alors, parfois, ce n'est pas léger. Parfois, c'est juste un gros mammouth au milieu de la pièce mais ça peut être juste tiens, regarde ça et puis pouf, on passe à autre chose parce qu'on l'a regardé et puis c'est en train de se dénouer énergétiquement à l'intérieur de nous tout seul. Ça n'a pas besoin forcément de notre attention plus que ça mais quelque part, c'est comme un carillon qui fait le temps que ça se remette en fluidité. C'est un peu comme si tout ce que l'on voit et tout ce que l'on vit est à réaligner pour soi, en soi. C'est pas complètement idiot comme façon de penser. C'est pas forcément totalement juste. Je ne suis qu'une voix dans ta tête. C'est pas complètement idiot dans le sens où prenons un exemple concret par exemple, moi ça me choque que l'on frappe un enfant. Je ne remarque jamais, je ne me fais jamais la réflexion lorsqu'un enfant n'est pas frappé. Je me fais la réflexion lorsqu'un enfant est frappé. Donc, je ne remarque pas qu'un enfant n'est pas frappé. Je remarque qu'un enfant est frappé. Dans la rue, une mère qui passe avec son fils, une fois qu'elle est passée, s'il ne s'est rien passé de particulier, une fois qu'elle est passée, je ne me dis pas tiens, cette mère n'a pas frappé son fils. En revanche, si une mère ou un père, peu importe, une mère passe avec sa fille par exemple et qu'en passant, elle lui met une tartine derrière la tête, ça va me choquer et là je vais me dire cette mère a mis une tartine derrière la tête de sa fille et je vais me faire la réflexion. Je ne me fais jamais la réflexion de ce qui est fluide en moi, je me fais toujours la réflexion de ce qui vient entrechoquer ma fluidité, entrechoquer, faire conflit à l'intérieur de moi en fait. Pourquoi on en est arrivé là déjà ? Donc, tant que le conflit en moi, la résistance en moi, le contrôle que j'ai sur les choses est fluide, est logique en fait pour moi, tant qu'elle n'est pas repérée et qu'elle n'est pas choquante, c'est qu'elle me correspond, c'est qu'elle me convient. L'idée du lâcher prise n'a donc pas sa place. En revanche, quand je commence à repérer que je suis en tension face à un événement, que je suis en contrôle, en conflit et que je me pose la question de comment j'arrive à me détacher de ça parce que ça commence à me crisper sévère, là, c'est que mes énergies ont évolué et que donc elles sont prêtes à modifier leur structure pour aller vers le détachement plutôt que de rester dans le contrôle. Auquel cas, c'est en train de basculer. Tu comprends le processus ? Et une fois que j'ai complètement lâché, donc je suis entre les deux, c'est-à-dire que je suis en résistance avec le contrôle mais je suis aussi en résistance avec le lâcher prise. Donc je n'ai pas encore totalement basculé, je suis entre les deux. Et une fois que mes énergies sont sur la vibration du lâcher prise totalement prête à lâcher prise, alors le déclic se fait, je lâche prise et une fois que j'ai lâché prise, c'est tellement naturel et normal que je ne le repère même plus et donc je ne m'en occupe plus. Et ce dont je me souviens principalement, c'est la résistance folle que j'ai mise alors qu'il suffisait de lâcher prise. Et comme c'est fluide, je ne repère pas que je me suis détachée des choses en fait. C'est normal et naturel pour moi. Donc, si je comprends bien, ce qui nous choque est un processus pour aller faire une acceptation et lorsque c'est accepté, ça disparaît. Donc finalement, on pourrait transformer le ce à quoi je résiste persiste et ce que j'intègre disparaît par ce qui me choque existe pour moi et ce qui est normal m'est invisible. C'était les réflexions du moi quand mon égo embrasse le tien. Si ça t'a plu, partage-le et retrouve-moi sur www.passeurenergetique.fr